Google Site vidéo 4 Créer la page Exemples de projets ou de travail Dans cette vidéo, nous verrons comment ajouter une page d'exemples de projets ou de travail à votre portfolio afin de présenter des échantillons de projets ou de travail. Nous creuserons davantage les diverses options de mise en page et de création de boutons. Pour savoir comment choisir les projets à afficher dans votre portfolio, regardez la vidéo à ce sujet. Dans cet exemple, l'étudiante a séparé son travail en trois catégories afin de mieux organiser le tout visuellement. Lorsque vous aurez choisi trois à cinq projets que vous croyez le mieux représenter vos compétences, vous devrez décider comment les afficher. Il n'y a pas de façon parfaite d'afficher son travail. Selon les projets que vous souhaitez mettre en évidence, Google Site offre plusieurs options de dispositions qui conviennent à toutes sortes de projets. Lorsque nous avons préalablement créé nos pages, nous avons créé une page d'accueil projet et trois pages secondaires. Commençons par la page d'accueil. Le modèle de page créé par Google Site est la meilleure option pour présenter un projet individuel comportant de nombreux éléments visuels puisqu'il contient de nombreuses zones d'ajout d'images. Par contre, nous apporterons plusieurs modifications à la page d'accueil puisque cette dernière se voudra un survol de tous les projets que vous présenterez dans votre site. Commençons par supprimer le titre « Nom de projet » et remplaçons-le par un entête de type « Titres uniquement » intitulé « Projet ». Sous ce dernier, Google Site nous dit « Décrivez votre projet en une ou deux phrases ». Nous décrirons donc ce que vos visiteurs trouveront dans cette page. Se trouve ensuite une section contenant trois zones où ajouter des éléments graphiques. Ceci servira de menu donnant un aperçu de vos projets et fournissant des liens vers les autres pages de projets. Commençons par cliquer sur les symboles « Plus » dans les zones d'ajout de graphiques et téléversons-y une image pour chaque catégorie de projet. Ensuite, dans le menu « Insère », nous cliquons sur « Bouton ». Une fenêtre contextuelle s'affiche dans laquelle vous pouvez saisir le titre du bouton et le lien associé au bouton. Lorsque vous cliquez sur « Lien », vous avez l'option de créer un lien vers n'importe quelle page interne, des fichiers PDF dans votre disque Google ou n'importe quelle adresse URL. Le bouton « Actif » s'affiche dans votre page et nous le déplaçons au-dessus de notre image représentant « Décoration d'intérieur ». Il est alors automatiquement redimensionné pour s'afficher dans cet espace. Répétez ce processus pour vos autres sections. Outre les boutons, nous voulons également rendre la photo cliquable pour atteindre le même objectif, soit rediriger les visiteurs de notre site web vers nos projets individuels. Pour ce faire, nous cliquons sur notre image, puis sur « Insérer un lien ». Ensuite, sélectionnez la page appropriée et cliquez sur « Appliquer ». Nous allons supprimer le reste du texte et les zones d'ajout d'images. Toutefois, n'hésitez pas à adapter le tout selon les besoins de votre site. Nous passons maintenant à notre page de projet « Décoration d'intérieur ». Si vous souhaitez utiliser le même modèle que celui de la page d'accueil, copiez la page originale dans le menu des pages et déplacez-la sous le titre « Projet » pour créer une page secondaire. Pour l'instant, nous créons notre page à partir de zéro. Commencez par ajouter une zone de texte de style « Titres », puis saisissez le titre de votre projet et alignez-le au centre. Créez une autre zone de texte sous la précédente, attribuez-y le style « Sous-titres » et rédigez une courte description du projet ou de la catégorie. Ensuite, dans le menu « Insères », parcourez les diverses mises en page et choisissez-en une qui conviendra à votre projet. Nous sélectionnons celle qui contient trois zones d'ajout d'images. Cliquez sur les signes « Plus » et téléverser ou sélectionnez les éléments graphiques voulus. Vous pouvez déplacer les images et les réorganiser comme vous le voulez ou les redimensionner afin de mieux représenter votre vision. Si vous avez plus de trois images, vous pouvez soit téléverser les autres en cliquant sur « Images » dans le menu « Insères », soit sélectionner une autre mise en page comme nous le faisons ici. Sous cette zone, créez une autre zone de texte de style « Sous-titres » en y ajoutant une description des images présentant votre projet, votre processus et vos créations résultant du processus. Ou alors décrivez votre rôle au sein de l'équipe, avec qui avez-vous collaboré pour atteindre votre objectif, quels ont été les résultats de votre projet, bref toute information que les employeurs éventuels pourraient trouver utile. La version finale de la page comprendra les boutons dans la partie inférieure menant à vos projets précédents et suivants afin que le visiteur du site puisse naviguer aisément d'un élément à l'autre que vous souhaitez présenter. Sélectionnez « Boutons » dans le menu « Insères », intitulez-le « Projet suivant » et créez un lien vers votre projet suivant. Faites de même pour « Projet précédent ». Déplacez les boutons afin de bien les aligner ensemble. Ensuite, passons à notre page « Encadrement » déjà en cours. Nous allons maintenant ajouter nos images, mais au lieu d'utiliser une mise en page de style « Galerie de photos », nous cliquons sur « Carousel d'images » dans le menu « Insères ». Une fenêtre contextuelle s'affiche à partir de laquelle vous pouvez téléverser ou sélectionner autant d'images que vous le voulez. Elles s'afficheront alors dans la fenêtre et vous pourrez les réorganiser comme vous voulez, y ajouter du texte ou les supprimer. Dans le coin droit supérieur de cette fenêtre contextuelle se trouve l'icône d'engrenage de cette dernière. En cliquant sur celle-ci, vous pouvez modifier certaines options liées au carousel. Lorsque le tout sera à votre satisfaction, cliquez sur « Insertion ». Le carousel s'alignera alors à gauche, mais vous pouvez le déplacer sur la page et le redimensionner selon vos préférences. Nous allons centrer notre carousel et l'agrandir. Vous pouvez en tout temps modifier les images, leur ordre ou les options du carousel en cliquant sur ce dernier puis en cliquant sur l'icône d'engrenage. Répétez le processus de création de pages pour chaque page de projet que vous souhaitez inclure. Essayez différentes mises en page et options de formatage. Ce sera plus intéressant, côté visuel, si toutes vos pages ne sont pas identiques. Voici un aperçu de ce à quoi devrait ressembler votre section projet une fois terminée. Pour afficher la vôtre, cliquez sur le bouton de prévisualisation dans la barre de menu du haut.